bonsoir chers compatriotes nous faisons ces directs bonsoir chers compatriotes nous faisons ces directs pour vous parler de l'urgence qu'il y a aujourd'hui pour sauver notre pays chers compatriotes je pense que vous venez de voir qu'il ya partie bien pratiquement 600 de nos compatriotes qui ont été escroqués par une banque qu'on appelle le crédit mutuel d'afrique et cette banque appartient à une guesso au nom des guesso de madame job n'est une guesso à nick rachel chers compatriotes vous vous rendez compte de cette ignominie ces gens-là les guesso là qui pillent l'argent du pétrole qui gardent nos richesses qui vendent nos minéraux sur plusieurs années et bien ces mêmes guesso commencent à créer des banques pour escroquer les congolais qu'ils ont appauvris chers compatriotes cela est très grave cela est très grave et je vous donne aussi une information que il y a il y a des rumeurs du coup d'état congo faut pas se les cacher faut dire la vérité que dénis sassoum gesso a peur de ses rumeurs aussi dénis sassoum gesso a peur de ses rumeurs c'est pour cela ils ont augmenté les restrictions liées au coronavirus je pense que vous avez suivi coliné macosso à l'intérieur coliné macosso le premier ministre du le premier ministre de cette dictature nous dit que il faut donner des coups des points congolais parce qu'il pourrait appeler ça opération comme point pour augmenter les restrictions liées au coronavirus alors que le coronavirus n'est pas plus répandu que le paludisme le coronavirus n'est pas au stade pandémie au congo il est toujours au stade d'épidémie donc chers compatriotes vous voyez que ces gens sont là en fait ils ont emprisonné toute une population ils ont imposé des règles du temps sanitaire mais en réalité sassoum gesso a peur d'un coup d'état mais je lance un message à sassoum et à toute sa racaille ce qu'ils ont fait au congo nous les patriotes nous ne pouvons les tolérer et par tout le moyen chers compatriotes nous allons faire tomber ses pouvoirs et par tout le moyen nous allons remettre le pouvoir au peuple congolais chers compatriotes aujourd'hui notre pays est appauvri aujourd'hui notre pays n'a pas le moyen de payer nos retraités notre pays n'a pas le moyen de payer nos enfants mais malgré cela ces gens-là veulent faire un forum des recrutements ici dans la diaspora tout en sachant que il n'y a pas de visibilité des ressources vu que le fmi vient de refuser le fmi vient de refuser de donner l'argent au congo dans la maison où le congo avait fait du faux à travers dominique stroscal pour être désendetté donc le fmi je pense pas que le fmi va aider le congo c'est pour cela nous demain dès demain nous serons au siège du fmi à paris pour leur dire de ne pas donner d'argent à cette mafiane guesso tennis à son guesso à travers l'entreprise qui est gérée sa société cron qui est gérée par une de ses filles julien le guesso à trois fois la tête du congo dans un compte offshore donc il est temps que dénissation guesso rapatrie les fonds qu'ils ont volé on peut pas aller chercher encore de l'argent au fmi on détend encore le congo fmi cela n'est pas normal si dénissation ne veut pas chercher l'argent demain que nous allons l'attraper des mains je vous le dis dès demain bientôt là vous allez voir que dénissation guesso n'était qu'un matin mort était qu'un matin mort que dénissation guesso n'était rien du tout hyper il passera à la casserole des dictateurs la casserole des dictateurs c'est ce qui a vécu tous les dictateurs avant de partir il sera châtié lui et toute sa famille qui ont appauvé notre pays nous les patriotes nous leur laisserons pas nous rendre la justice forte et la justice s'occupera dénissation guesso et de toute sa racaille familiale donc chers compatriotes nos compatriotes qui ont été estroqués par le crédit mutuel d'afrique appartenant à encore à une guesso et bien nous allons pas vous oublier cette fille une guesso va cracher l'argent de nos compatriotes voilà cette fille une guesso va cracher l'argent de notre coup de nos compatriotes qui ont été escroqués par une banque d'un guesso chers compatriotes nous sommes déterminés je vous dis bien déterminé par tous les moyens nous allons faire partir ce pouvoir là le pouvoir de sassou n'a pas une longue durée de vie dans quelques mois nous allons le faire tomber et nous sommes en train de nous préparer pour nous sommes en train de nous préparer pour ils vont cracher l'argent du congo ils vont vomir l'argent du congo et nous irons ils récupérer l'argent dans les paradis fiscaux et je lance un message au congolais de la diaspora attention je dis bien attention aux sirènes du diable attention le pouvoir de sassou est incapable de payer ses propres ministres le pouvoir de sassou est incapable de payer ses propres députés qui nous ont des propres députés qui nous ont nommé le pouvoir de sassou est incapable de payer nos parents retraités qui sont en train de mourir à bras à ville notre pays est devenu un véritable tombeau pour le congolais tous les jours le congo meurt le congolais meurt ce pouvoir est incapable de payer les bourses de retraite des bourses de nos étudiants ce pouvoir envoie nos enfants à l'étranger les laissent affamés ce pouvoir est incapable de payer les loyers de ses ambassades à l'étranger et aujourd'hui ils veulent nous dire non nous allons faire un forum des recrutements pour les pays avec quel argent et les gens de la diaspora vont partir comme vous pouvez dans quelles conditions ici on est en france ici un manutentionnaire gagne 1500 euros un ouvrier gagne 1500 euros c'est même vous pensez qu'il est capable d'aller à bras à ville pour gagner 100 000 francs c'est pas si il a déjà fait sa famille ici ces gens là ils sont pas trop futés dans leur tête ils font des offres d'annonces comme ça ils veulent m'ont miroité de congolais je vous dis qu'il ya des gens qui ont succombé à la maison dès la dictature ces gens là se sont retrouvés soit prisonniers au congo ou s'ils se retrouvent à le travail perdu ne prenez pas le risque d'accepter les propositions criminelles diaboliques des gens des décisions du pouvoir nous vous disons faites nous confiance parce que nous allons faire tomber ce pouvoir et tous les congolais nous allons nous asseoir autour d'une table pour décider tous ensemble c'est l'avenir de notre pays aujourd'hui le congo n'a plus d'avenir ne vous inquiétez pas le fmi ne veut pas redonner l'argent aux mêmes voleurs aucun pays ne peut leur faire confiance ça soit parti à bouddhabi il est revenu brédouille il est revenu même le gars de kinshasa là qu'est ce qui dit il a eu quelques milliards le sasso est revenu brédouille ça serait revenu brédouille à bouddhabi 0 dubaï 0 aujourd'hui les comptes de orion qui n'est qu'une société quand des sasso avec comme représentant du sien y batta les comptes d'orient ont été saisis orion a été saisi même le camp de l'ambassade du congo en france saisis la maison de l'ambassadeur à vos cressons saisis ces messages s'adressent à sasso téni sasso guesso c'est que tu as qui est en train de faire qui a détruit le congo toi et ta famille demain il y aura une justice qui va vous châtier qu'il y aura une justice qui vous vous rendez compte vous avez approuvé le congolais le congolais font leur maigre économie et vous fabriquez encore des banques qui va qui vont escroquer vos compatriotes tout en sachant que vous avez pillé le pays mais les guesso vous exagérez dénis sassou guesso qui a plus de 80 ans nous sommes plus jeunes que toi nous te disons que là où tu es assis c'est une chaise éjectable et nous allons t'éjecter de là nous allons t'éjecter de là nous sommes en train de travailler avec des gens dès l'intérieur aussi pour en finir avec ses pouvoirs voilà nous allons finir avec le pouvoir de sassou sassou est devenu comme comme une mangue pourrie qui va tomber toute seule pas il tombera c'est pas possible mais c'est quoi cette famille kleptomaniaque qui passe leur temps à voler voler piller voler piller jusqu'à appauvrir un pays le congo est devenu pays où le taux de mortalité est exponentiel c'est pas possible les gens meurent beaucoup au congo tous les jours on s'est réveillé des gens qui meurent ils ont un cap ils ont été incapables ils ont été incapables de construire des hôpitaux ils ont été capables de former des médecins congolais et aujourd'hui ce même gouvernement je vous dis que ce le gouvernement de sassou ont eu 200 milliards des sociétés des entreprises pharmaceutiques fictifs de la chine de l'inde et de la russie 200 milliards 200 milliards je vous dis 200 milliards pour faire de nos compatriotes congolais des cobayes ces entreprises fictifs là font des essais cliniques sur nos compatriotes et derrière le gouvernement a eu 200 milliards c'est avec ça qu'ils sont en train de faire un semblant pour payer les fonctionnaires ils font semblant de payer les fonctionnaires mais ces gens là je ne sais pas s'ils sont intelligents ou s'ils sont idiots les guessos vous vous rendez compte que les fonctionnaires au congo ça représente 100 mille congolais la population congolaise est des cinq millions donc nous sommes même pas deux pour cent ou trois pour cent ou trois pour cent des congolais qui ont qui sont à la fonction publique mais malgré cela ces gens là sont tellement bêtes qui sont conscients que nos compatriotes se nourrissent du commerce informel 80% des congolais des congolais vivent du commerce informel mais ils vont créer un état d'urgence sanitaire pour empêcher le congolais de vendre et de manger de se nourrir ces gens là sont diaboliques tout en sachant que eux ils ont eu 200 milliards ils ont eu 200 milliards pour faire des essais cliniques sur leurs compatriotes et si vous remarquez que beaucoup de congolais commencent à mourir ou beaucoup de congolais commencent à être contaminés du covid mais ce sont des congolais qui ont été vaccinés qui ont subi des vaccins des essais cliniques moi qui vous parle je travaille dans un centre de recherche et développement ici en france quand on fait des essais sur des cobayes nous voyons des cobayes tombés mourir raides des essais cliniques bien sûr vous pouvez faire des essais cliniques sur une maladie des vaccins sur une maladie et le vaccin vient détruire il ya des vaccins ou qu'on sait qu'on sait pas bon ça peut détruire les et le système immunitaire ou comme ça peut aussi ça peut aussi faire en sorte de disséminer le virus dans le corps de quelqu'un par exemple si on peut faire si on rate un vaccin par exemple contre le covid 19 et ben ces vaccins là peuvent se répandre ces virus peuvent se répandre dans l'organisme de la personne qui est soit disons vaccinée les vaccins du congo ce sont des essais cliniques pourquoi je vous l'ai dit parce que moi je connais des députés et des ministres qui viennent se faire vacciner ici en france qui ont eu des vaccins français ou qui ont fait semblant peut-être d'avoir le vaccin congolais moi je vois pas de ministre se faire vacciner des vaccins des essais cliniques des laboratoires fictifs je vous dis que le gouvernement de colline macrosso ils ont eu 200 milliards pour accepter que le congolais soit le cobaye de ces entreprises pharmaceutiques 200 200 milliards de français va ils vont vous obliger à vous faire vacciner parce que eux ils ont la pression de ces de ces laboratoires là maintenant si je mens si je ne dis pas la vérité je demande à colline macrosso d'aimer nous de démontrer au peuple congolais la facture les factures où ils ont acheté le vaccin quelque part s'ils montrent cette facture là ils nous démontrent que le congo a bien acheté des vaccins quelque part allez-vous faire vacciner et qu'ils nous disent que si les vaccins qu'ils sont en train d'administrer au cobaye congolais ces vaccins là sont passés à l'ordre des médecins les médecins congolais ont-ils validé ces fameux vaccins où ces vaccins là ont subi une autorisation d'ailleurs même des mesures sur le marché ces gens là c'est des criminels demain je dis bien demain quand nous allons faire tomber c'est pour s'en montrer des travailleurs pour faire tomber ce pouvoir nous allons pas dire avec qui on travaille comment est ce qu'on travaille le peuple congolais nous vous rassurons que ce pouvoir là nous allons le faire tomber et c'est pour pas longtemps donc c'est pour cela nous disons à tous les gens qui continuent toujours à suivre les gens de ce pouvoir les nguessos là nous vous disons il est temps de réfléchir si vous ne réfléchissez pas nous vous voyons ceux qui ont aidé adolphe éclair à exterminer les juifs ou à faire la guerre ces gens là ont été jugés même 80 ans après je vous l'ai dit je vous l'ai dit que tous ceux qui suivent ces sous là dans ces bêtises dans le vol dans la criminalité dans son dans la corruption tous ces gens là sont considérés comme des faissoyeurs du congo au même titre que les nguessos et demain vous serez jugés pour ça voilà nous allons pas vous lâcher même demain le gouvernement de congolais macroso tous les membres du gouvernement le congolais macroso doivent nous expliquer si demain nous avons un dialogue et bien ces gouvernements là doivent nous expliquer où ils ont acheté avec facture à l'appui les vaccins qui ont permis de de vacciner le congolais si c'est pas le cas et bien tous les membres de ce gouvernement ils iront en prison parce que même ces vaccins là c'est déjà un crime contre le congo et maintenant ils sont là ils disent non on est dépassé il y a trop de covid 19 mais avant le vaccin il n'y avait pas le covid 19 mais pourquoi après le vaccin pendant le vaccin il y a le covid 19 pourquoi pendant le vaccin il y a le covid 19 dites moi que congolais m'explique qu'avant que leur campagne des vaccinations de covid 19 il n'y avait pas assez de covid 19 et maintenant ils commencent à dire que le CHU il y a beaucoup de gens qui sont atteints du covid 19 bien il y a un problème tout en sachant que le congo n'a pas acheté ces vaccins ils disent que c'est des dons moi je ne vois pas une entreprise pharmaceutique faire des dons des vaccins tout en sachant que nous avons eu l'information que le gouvernement collé a eu 200 milliards l'Inguesson a eu 200 milliards pour que le congolais serve des cobayes pour ces entreprises fictives là pharmaceutiques mes chers compatriotes mais c'est une criminalité des masses c'est une extermination des masses que l'Inguesson sont en train de faire mais je me demande si ces gens là ils aiment le congolais vous les avez appauvris vous les faites vacciner vous faites de vos propres compatriotes des cobayes vous les privez de liberté vous les empêchez de manger mais c'est quoi ce pouvoir là ? c'est quoi ce pouvoir là ? chers compatriotes réveillons-nous je vous dis nous devons nous réveiller et je m'adresse à Sassou je pense que ceux qui connaissent Sassou passent lui le message qu'est-ce qu'ils ont en train de faire là ? s'il est très satanique dans la tête s'il est satan en personne tôt ou tard la loi de la nature frappera même Satan tous les gens qui ont été sataniques comme lui la loi de la nature les ont frappés nous allons pas les lâcher jusqu'à sa dernière demeure ce type là doit vous rendre de compte c'est pas possible une dédiction de saut qui t'a donné le titre français du Congo ? qui t'a donné un titre français du Congo ? pour que tes enfants puissent payer, voler fabriquer des forces banques pour détruire les Congolais pour escroquer les Congolais est-ce que tu es sage toi quand tu vois tes enfants, ta famille payer un pays quand ton fils Denis Christel Sassou Nguesso va à la CORAF qui est devenue aussi sa maison parce qu'il n'y a pas que la SNPC la SNPC c'est une entreprise bancaire ça n'existe pas en réalité c'est le gouvernement congolais qui force mais logiquement la SNPC n'existe pas même la CORAF entreprise bancaire Denis Christel Sassou Nguesso a vendu le pétrole raffiné de la CORAF à 1500 milliards et ces 1500 milliards là n'est pas rentré dans le compte de l'Etat congolais Denis Christel Sassou Nguesso a vendu le minerai du Congo à des traders chez les traders l'argent n'est pas parti au trésor public Denis Christel Sassou Nguesso a fabriqué des sociétés grandes pour acheter le pétrole congolais à 2 dollars et le revendre après sous le haut prix du marché il n'est pas poursuivi, il y a un problème il y a un problème Denis Christel Sassou Nguesso c'est le plus gros voleur il est plus voleur que Madoff des gens qui vous disent qu'ils aiment le Congo quand on aime son pays est-ce qu'on va acheter 10-15 maisons à l'étranger alors que nous sommes tous des mortels 15 maisons à l'étranger acheter des maisons à Miami acheter des maisons à Paris acheter des maisons en Afrique du Sud acheter des maisons au Maroc alors qu'on a qu'une seule vie mais il y a un problème mais ces gens-là c'est des gloutons c'est des voleurs des gloutons chers compatriotes peuple congolais réveillez-vous moi quand je vois les gens aller prier Dieu et dire Satan sort de ce corps alors que notre pays est dirigé par Satan en personne mais la seule prière qu'il veille au Congo c'est que nous dégageons les Satan de Sassou c'est ce qu'il fait est satanique vous pensez qu'il y a l'impression de la biblique normale quand il se réveille le matin il se connecte sur les réseaux sociaux il voit des ribes les gens sont morts ribes il doit se dire mais non il y a un des 14 dans mon pays il faut qu'on arrête la mort c'est pas possible mais non lui il trouve ça normal quand le congolais meurt il trouve normal voilà les congolais ne sont pas payés les retraités il trouve lui-même il est retraité c'est qu'à cet âge-là lui il a cette possibilité de voler l'argent et d'aller se soigner en Suisse mais nos parents retraités qui ne perçoivent pas leur retraite comment est-ce qu'ils font pour se soigner Denis Sassou Nguesso mais tu es diabolique c'est pas possible par contre lui il a dit vous avez 2 milliards aller-retour à Genève il va il fait son nez il veut se rajeunir il s'est fait même pigmenter les cheveux et il revient voilà il ne pense qu'à lui il ne pense qu'à ses enfants voilà je nomme les enfants ministres les enfants sont ministres les enfants sont députés les enfants sont conseillers les enfants sont femmes d'affaires même Sandrine Nguesso là quand tu c'est elle qui gérait les entreprises à Pointe-de-Noire je ne sais même pas si elle le gère toujours quand tu tu venais toutes les grosses entreprises à Pointe-de-Noire devaient donner des dividendes à cette fille là elle est où maintenant on l'avait vu en Guinée Equatoriale voilà comment Denis Sassou Nguesso est en train de saboter notre pays chers compatriotes aujourd'hui nous ne menons pas ce combat là nous avons fait beaucoup d'erreurs nous avons rétrocédé ce combat à des amis de Sassou et Sassou les a récupérés des connaissances ils les ont bastillés ils les ont mis en prison ils sont sortis rangardis mais Sassou doit comprendre que cette fois-ci c'est nous-mêmes qui voulons le pouvoir nous voulons le pouvoir pour changer le pays nous voulons le pouvoir pour conduire une transition de 5 ans pour remettre tout le pays à plat nous voulons le pouvoir pour remettre l'eau créer des entreprises au Congolais faire travailler le Congolais le Congolais doit se réveiller le matin pour aller travailler nous voulons le pouvoir pour ça ça Sassou ta place nous intéresse pas pour faire ce que tu faisais mais pour rédresser le pays on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui quand on parle de politique au Congo on voit la prison on voit les empoisonnements on voit le vol on voit la corruption on voit beaucoup de femmes il faut qu'on ait beaucoup de femmes chaque femme en Afrique du Sud on achète une maison une femme à Paris on achète 3 maisons 3 femmes à Paris 4 femmes en Italie 5 femmes on envoie nos femmes nos maîtresses dans les ambassades voilà on envoie la famille à Paris bon ambassade du Congo que des analfabètes alors ils arrivent là-bas ils font du faux c'est ça c'est ça la politique au Congo mais demain la politique ça va changer nous allons faire la politique nous serons des ouvriers du peuple congolais le peuple c'est le peuple qui a tant souffert donc nous voulons aussi le pouvoir nous voulons le pouvoir voilà nous allons conduire une transition de 5 ans voilà nous allons remettre à plat la gouvernance électorale la gouvernance économique la gouvernance sociale la gouvernance sanitaire et la gouvernance éducationnelle mais c'est pas possible parce que notre pays n'est qu'un désert il y a du travail à faire et il y aura du travail pour tout le monde vous vous rendez compte je vois les gens de la diaspora qui passent notoire se battre entre eux moi je vais vous dire une chose Denis Christophe à lui tout seul c'est peut-être 10 postes il est député il est président du conseil d'administration de la SNPC il est président du conseil d'administration de la CORAF il est ministre il est ministre il a 2 ou 3 autres postes chers compatriotes à lui tout seul vous pensez pas que au lieu de nous battre ici on ne peut pas nous nous rassembler nous rassembler pour redresser notre pays mais il y aura de la place pour tout le monde il y aura de la place pour tout le monde une personne qui a de l'imagination mais il crée beaucoup d'emplois au Congo nous ne sommes que 4 millions avec toutes les potentialités économiques mais nous allons même nous battre pour que un Congolais puisse gagner 1 million de francs par mois le Congolais le salaire minimum d'un Congolais puisse être à 1 million de francs CFA ça nous pouvons le faire il suffit juste d'avoir la bonne volonté d'avoir il faut que le Congolais gagne en dignité je ne veux plus demain qu'on voie des Congolais comme on voit là qu'on donne des dons à des Congolais le Congo a 5 millions d'habitants le Congo a battu des records des associations à but caritatif mais ça doit nous faire réfléchir ça doit nous faire réfléchir il faut que demain le Congolais puisse travailler pour gagner sa vie Denis Sassou Nguesso a détruit le pays envoyez-lui ça dites-lui que que vous avez détruit le pays et nous allons le démettre de là ça ne sera plus ses amis ça sera nous qui allons le faire ça ne sera plus ses anciens amis nous allons plus vendre le combat à quelqu'un à un Nancy Sassou si tu as été dans la dictature demain aujourd'hui si tu es dans la dictature et si tu as participé à la destruction du pays demain tu seras demain inéligible à vie tous les voleurs là ils ne feront plus la politique même tout le gouvernement des Sassou demain inéligible à vie chaque administration chaque ministère sera audité et les audits vont remonter sur plusieurs années nous allons remonter depuis 97 jusqu'à maintenant nous allons voir le budget qui a été dégagé dans chaque ministère s'il y a eu des tournements et bien le ministre le directeur général vous irez en prison vous irez en prison donc Sassou tout ce que tu es en train de faire là c'est comme si on tue un coq on le coupe la tête il reste le corps le corps commence à se battre voilà c'est ton dernier combat nous allons te démettre et nous sommes prêts à te descendre Denis Sassou tu vas tout ce que tu fais là toute la pagaille là au Covid-19 aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? que le prix du baril a baissé mais ça fait deux ans que le prix du baril est à 85 dollars pratiquement 100 dollars regardez que la pauvreté au Congo ne fait que s'accentuer mais ces gens-là c'est des menteurs maintenant ils commencent à dire c'est le Covid-19 là ils ont voulu vacciner tout le monde parce qu'ils ont reçu de l'argent 200 milliards pour vacciner le Congolais le cobaye congolais moi j'appelle ça cobaye parce que les vaccins du Congo n'ont jamais subi des essais cliniques et ça ça Sassou le payera lui et tout son gouvernement chers compatriotes demain nous allons tous nous rassembler pour être devant le siège le siège du FMI pour dire non à l'aide du FMI au Congo je pense que les gens du FMI ont suivi l'émission Cache Investigation ils ont vu comment est-ce que Sassou Nguesso à notre site il y a une société qui existe depuis 1998 et cette société d'écran aujourd'hui a au moins trois fois la dette du Congo donc ils peuvent payer toute la dette en une fois donc Sassou Nguesso nous allons récupérer de l'argent qu'il récupère l'argent dans sa société pour le remettre dans l'économie congolaise dans le cas contraire je vous dis nous sommes très bien avancés pour faire tomber les génocidaires Déni Sassou Nguesso nous sommes très 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 bien avancés et Déni Sassou Nguesso le sait c'est pour cela il est en train d'emprisonner tout le Congolais dans sa prison à ciel ouvert voilà c'est pour cela il a pris des mesures drastiques liées soi-disant au Covid-19 aujourd'hui si eux ils disent que il y a une recrudescence du Covid-19 il y a le variant Delta au Congo ça veut dire que leur vaccin a généré beaucoup de virus donc en fait ces vaccins-là ne servent absolument à rien parce que c'est eux qui ont posé cette campagne de vaccination maintenant ils sont là oh non mais au CHU il y a trop de gens qui sont atteints du Covid on n'en peut plus non colliner tu mens ton opération pour donner des coups de poids aux Congolais ça va se retourner contre toi voilà chers compatriotes voilà ce que j'avais à dire demain il y a une manifestation devant les siècles du FMI je pense que nous allons nous avons mis les affiches nous allons encore remettre les affiches pour que nous nous retrouvons tous devant les siècles du FMI à Paris pour dire non auprès envers le Congo voilà ne lâchons pas ces combats pour ceux qui veulent rejoindre les sirènes de la dictature je vais vous dire une chose que nous sommes bien avancés pour la chute de Sassou Sassou est pratiquement tombé donc si vous allez rejoindre un train qui est appelé à dérailler c'est tant plus pour vous parce que demain ceux qui vont rejoindre Sassou ou ceux qui sont avec Sassou sont considérés comme les faissoyeurs du Congo et ils subiront les mêmes punitions que les Nguissous voilà chers compatriotes j'en ai terminé c'est parti